Vous vous apprêtez à donner un cycle de six conférences. Quel sera le thème de ce cycle ? Le cycle s'appellera « Faut-il décréter un état d'urgence pour le genre humain ou pour l'humanité ? » parce que c'est une question qui se pose en ce moment. Elle se pose avec une extrême urgence. Et je me suis dit qu'on pouvait peut-être couvrir en six parties du cycle l'ensemble des questions que cela pose et les choses qu'il faudrait faire. Alors, à qui s'adressent ces conférences ? Ça s'adresse absolument à tout le monde. Je dirais du nourrisson à la personne de l'âge le plus avancé. Comment nous mobiliser pour réussir ce tournant ? Parce que c'est le premier grand tournant, véritable grand tournant pour l'humanité en tant que telle. Vous le savez sans doute parce que nous sommes en train de détruire entièrement l'environnement qui nous permet de vivre à la surface de cette planète. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, on vit mieux qu'il y a un siècle. On est plus en sécurité, on a de l'eau courante, il y a moins de maladies, il y a moins de morts prématurées d'enfants en bas âge. Mais c'est une question entièrement indépendante de celle de savoir combien de temps nous allons encore vivre à la surface de... C'est peut-être un bouquet final, nous sommes peut-être à la fin du feu d'artifice et que nous sommes au bouquet final et rien n'est aussi beau que cela. Mais le feu d'artifice est terminé. Quelle discussion pouvez-vous avoir avec Pierre Giorgini dont le leitmotiv aujourd'hui en tant que président recteur est « Osons l'espérance ». Avez-vous de l'espérance ? Oui parce que les philosophes, les gens qui réfléchissent je dirais à l'espèce dans son ensemble, se posent la question de qu'est-ce qui peut nous remettre sur les rails. Et ce qui peut nous remettre sur les rails c'est l'éthique, c'est la réflexion sur comment nous devons nous comporter. Parce que malheureusement nous avons mis en place des systèmes économiques depuis la fin du XVIIIe siècle qui nous ont dit qu'on pouvait mettre la question éthique entièrement entre parenthèses parce qu'il y avait une rationalité propre à l'économie qui était telle que peut-être il ne faudrait pas respecter autant les lois qu'on le disait autrefois, que la loi du profit n'est pas celle de la morale traditionnelle et ainsi de suite. Remettre l'éthique au centre c'est le moyen de sauver l'humanité.